Salut c'est Megadriver16, on se retrouve après mes 3 semaines de vacances aux Etats-Unis et donc je reviens pour faire des vidéos, même si j'ai pu vous en fournir quelques-unes pendant mes congés car j'en avais fait quelques-unes d'avance, mais là on revient au direct et avant de reprendre mes séries habituelles, je fais une petite vidéo concernant la mise à jour de Cyanide du jeu Tour de France 2015 qui vient de sortir et donc cette petite vidéo de description du contenu de cette mise à jour avec donc en termes de contenu les effectifs qui ont été mis à jour en fonction du vrai Tour de France ainsi que la modification des notes de certains coureurs en fonction des récents événements en particulier donc le Tour de France in réel on a aussi les nouveaux maillots en ce qui concerne, enfin les nouveaux maillots ceux qui ont été utilisés lors du Tour de France pour la Saxo Tinkoff, la Lotto Jumbo et la Garmin Cannondale on a également donc le choix sur cette mise à jour des effectifs et des statistiques de l'utiliser ou pas que ce soit en mode Tour de France ou en mode Pro Team et on a également en termes d'évolution du gameplay une annonce officielle qui a été de baisser le niveau de difficulté de la concurrence quand on est en montagne avec des outsiders donc hors du pick 4, des 4 fantastiques avec des courants un petit peu moins bons donc en particulier des grimpeurs argent ou bronze et ensuite on a toute une série de corrections de bugs sur lesquelles je reviendrai plus tard dans cette vidéo donc on va tout de suite regarder le gros de cette mise à jour qui est la mise à jour des effectifs et surtout des statistiques donc vous voyez quand on lance un nouveau Tour de France on a donc le choix d'utiliser la base de données qu'il y avait avant celle qu'il y avait par défaut avant la mise à jour ou alors d'utiliser la composition des équipes et notes des coureurs mis à jour après le véritable Tour de France 2015 donc on va regarder tout de suite ça avec en particulier donc comme je vous annonçais la mise à jour des maillots qu'ont utilisé la Saxo Tinkoff pour ce Tour de France également la Loto Jumbo et pour finir c'est l'équipe Garmin Cannondale voilà avec le nouveau maillot et on peut donc commencer justement avec la mise à jour des notes je crois que sur la Cannondale il n'y a pas eu vraiment de mise à jour mais il faut savoir de toute façon qu'en règle générale sur cette mise à jour ce qui a été énormément augmenté c'est principalement les pavés pour la majeure partie des favoris et donc on a toujours niblié à 70 mais les autres favoris tels que Fronk, Contador, etc. sont aux alentours de 68-69 donc plus d'écart comme il pouvait y avoir avant cette mise à jour à la Kofi 10 simplement à noter que Bouhany est rétrogradé d'un cran au niveau de Sprint il passe de Sprinter Or à Sprinter Argent je crois qu'il perd peut-être un point en Sprint Pur il n'est plus qu'à 79 je crois qu'il était à 80 avant sinon rien de particulier sur Ethics sur Ethics il y a particulièrement Uran qui a donc baissé d'une note en montagne il est passé de 78 à 79 et surtout Katovski enfin surtout il a augmenté en montagne il était de 74 il est passé à 75 par contre je crois qu'il a baissé un petit peu en ballon d'ailleurs il était il était puncher or il n'est plus que puncher argent on a ensuite Roland je crois qu'il n'a quasiment pas été changé comme le reste de l'équipe Europe Car en tout cas à la marge la FDJ et bien il n'y a pas eu beaucoup de changements non plus Thibaut Pinot conserve son 80 en montagne il a 66 en pavé par contre il a été descendu de 2 petits points sur les pavés il avait 68 avant la mise à jour donc là comme vous le constaterez je ne fais pas une revue exhaustive des notes j'attendais de voir ce qu'ils allaient faire pour la Giant effectivement comme qui Den n'a pas participé il n'est plus dans l'effectif de base on a Warren Barguil qui a fait un énorme bond en pavé il était à 54 je crois quelque chose comme ça il est passé à 70 donc ça va être plaisant de jouer avec Barguil je pense il a toujours 78 en montagne ensuite la YAM la principale nouveauté en termes des effectifs c'est Mathias Franck qui a un beau 79 en montagne grâce à son top 10 dans le tour in réel la Catoucha je crois qu'il n'y a pas eu vraiment de changements Rodriguez qui a peut-être qu'il a pris un petit peu en vallon il est toujours puncher or mais il a toujours 79 en montagne et il a 67 en pavé comme je vous disais les bons coureurs ont repris des forces en pavé pour qu'il y ait moins d'écart sur cette étape de cambré et même l'étape d'Arenberg quand on joue en pro team avec l'étape des pavés aussi sur le tour 2014 au niveau de la lampe près j'ai noté surtout Costa qui a été descendu d'un point en montagne alors la Jumbo là il y a eu du mouvement quand même puisqu'on voit que Gezing avec son bon général bon classement général le top 10 qu'il a fait sur le classement in réel de ce tour il est passé à 79 en montagne grimpeur argent et 68 en pavé donc il est devenu vraiment un très bon coureur autrement rien de particulier à part Kelderman quand même qui a été baissé 77 en montagne il en avait 79 avant la Loto Soudal j'ai pas regardé d'ailleurs Grippel il a dû être augmenté un petit peu en sprint ah oui 83 je pense pas qu'il avait autant Galopin qui a été augmenté en montagne avec ses belles étapes dans les Pyrénées en particulier et celui que j'ai pas regardé je vais le regarder tout de suite c'est Vandenbroek je crois pas qu'il ait été touché peut-être qu'il avait 77 quand même en montagne avant je sais pas je n'en suis pas sûr pour le coup si on continue cette revue d'effectifs ici je crois qu'il a été augmenté de ce côté là et c'est normal vu la troisième semaine et particulièrement les Alpes qu'il a fait dans le Tour de France où il était vraiment très frais et il a mis à mal Christopher Froome dans la montagne dans les Alpes et autre grosse nouveauté sur l'équipe Movistar en termes de mise à jour c'est la Valverde qui augmente de 2 points en montagne il passe grimpeur or il a 81 maintenant il était à 79 avant et en pavé il passe à 68 alors je crois qu'il était qu'à 66 un truc dans le genre donc ça devient vraiment un énorme coureur Valverde après la mise à jour on passe ensuite à Orica et je crois que c'est Yats peut-être quoi qu'il avait déjà à 78 en montagne je crois je n'ai pas noté particulièrement je n'ai pas regardé plus que ça s'il y avait eu d'autres changements sur la Sky et bien Christopher Froome je crois qu'il a peut-être été augmenté un petit peu en vallon peut-être vu qu'il était très bien placé par exemple au mur de lui donc bon en tout cas toujours un très bon courir et on voit par contre en pavé comme je disais lui aussi a été très bien augmenté et ça confirme d'ailleurs ce qui s'est passé dans la réalité puisqu'il a bien suivi dans les pavés de Cambray et il a 69 en pavé toujours 82 en montagne Richie Porte a descendu d'un cran il n'a plus que 79 en montagne alors qu'il était grimpeur or avant Guérin Thomas qui a bien suivi comme galopin surtout dans les Pyrénées au niveau de la montagne donc ils ont augmenté à 77 en montagne Latinkoff grosse surprise quand même sur la mise à jour de Latinkoff puisqu'on voit bien qu'Alberto Contador n'a fait entre guillemets que 5ème mais ils l'ont baissé de 2 points il était à 80 il n'est plus qu'à 79 en montagne et donc il n'est plus grimpeur or mais seulement grimpeur argent là c'est quand même assez dur ce qu'ils lui ont fait surtout si on compare à Thibaut Pinot qui lui est resté à 80 donc bon bien évidemment on ne peut pas satisfaire tout le monde dans cet exercice des mises à jour mais là quand même Contador ça lui a fait mal autrement on a Sagan qui a été augmenté lui en sprint c'est vrai qu'il n'a pas gagné une seule victoire mais il a encore ramené un maillot vert dans la réalité et il était vraiment bien présent avec beaucoup de 2ème place et donc il a 81 en sprint il a été augmenté il n'avait que 78 ou 79 avant Haka est resté à 79 je crois que les autres n'ont pas particulièrement été changés donc la surprise une des grosses surprises quand ont été révélés ces mises à jour des notes c'est la baisse de 2 points en montagne d'Alberto Contador on a ensuite la trek avec en particulier Mollema qui a pris 1 point en montagne déjà qu'il était très bon un très bon coureur polyvalent là il passe de 78 à 79 en montagne donc il progresse encore un petit peu AG2R la mondiale avec là aussi du changement bardé je n'ai pas compris un petit peu un petit peu surpris il a été baissé d'un point en montagne certes mais quand je compare à Thibaut Pinot dans la réalité je ne comprends pas pourquoi ils ont laissé 80 en montagne à Thibaut Pinot et mis que 78 même baissé sa note à bardé en montagne bon il lui aussi passe à 68 en pavé il n'avait que 64 avant autre grosse mise à jour c'est le puncher argent que devient Villermos grâce à sa victoire au mur de Bretagne et un très beau 80 en ballon 76 en accélération il va falloir compter sur lui sur les étapes de puncher et Perrault on pouvait s'y attendre qui a été bien descendu c'est la plus grosse perte de points en montagne je pense puisqu'il passe de 79 à 75 ça fait mal mais c'est vrai que ça a été très dur pour lui ce Tour de France ce Tour de France 2015 dans la réalité et on va passer ensuite à Astana où là aussi il y a eu du mouvement et du mouvement pour Nibali qui perd un point en montagne il était à 80 il passe à 80 il garde 170 en pavé on a Fulsang en plus en lieutenant de montagne puisque c'est les effectifs réels à 78 en ballon je crois qu'il avait déjà cette note par contre ce qui est intéressant de voir ici c'est les remplaçants Haru qui est à 79 toujours en montagne et surtout Lambda qui passe également à 79 en montagne je pense que c'est la plus grosse progression en montagne il n'avait que 74 je crois et donc ils ont pris en compte chez Cyanide le Tour d'Espagne pour cette mise à jour de notes c'est sûr d'où quand même le Tour d'Italie par contre et d'où la petite incompréhension éventuelle de la baisse de points significatifs de Alberto Cantador qui a quand même gagné ce Giro bon voilà en tout cas Lambda qui devient un très bon coureur mais qui n'est pas dans l'effectif de base donc on ne verra pas sur les routes du Tour de France dans le jeu à moins de sélectionner l'équipe Astana et de le mettre titulaire ensuite à la BMC à la BMC c'est Von Garderen je crois qui gagne peut-être un peu en CLM en contre la montre il avait déjà 79 en montagne donc je ne sais pas trop Dennis qui a été un peu augmenté aussi en contre la montre je crois qu'il n'avait que 79 mais j'en suis pas sûr et Greng Van Avermacht je pense qu'il a été augmenté aussi un petit peu et ce qui me fait plaisir c'est Samuel Sanchez c'est vrai qu'il est devenu leader de la BMC après l'abandon de Von Garderen dans la réalité et il augmente de 2 points je crois en montagne il est à 74 il se retrouve à 76 donc sympa parce que j'aime bien ce coureur on a l'équipe Bora avec je ne sais pas trop s'il y a eu des mises à jour particulières puisque je ne la connais pas bien cette équipe on a on a on a quoi en grimpeur on a Nertz qui est à 73 en montagne donc un petit peu dur quand même mais je pense que ça n'a pas changé par rapport à ce qu'il avait avant par contre si je reviens dessus 2 secondes ce ne serait pas dans les remplaçants plutôt qu'il y aurait non 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 pas beaucoup plus de gros grimpeurs dans les remplaçants bretane séché c'est Poulveda je ne sais pas si il a gagné un petit peu en montagne ou perdu parce qu'il avait 77 ou un peu moins de 76 comme il a maintenant je ne me rappelle plus trop et on finit par la Canon & Garmin par laquelle on avait commencé donc voilà pour ce petit tour d'horizon de la mise à jour des statistiques vraiment un résumé pas du tout exhaustif et on va tout de suite commencer une petite étape de montagne donc on va tout désélectionner et commencer directement par la Pierre Saint-Martin que je vais sélectionner pour cotterer allez j'en sélectionne je me suis trompé c'est pas comme ça on fait la Pierre Saint-Martin donc on sélectionne voilà avec le X en ce qui me concerne pour la Xbox One et on va tout de suite commencer avec donc la correction qu'on peut voir effectivement comme il l'avait annoncé parmi les corrections maintenant on peut voir le profit des étapes quand on regarde les futures étapes ce qu'on ne pouvait pas faire avant et ce qui permet un petit peu ce qui va nous permettre de calculer en particulier pour le classement du maillot à poids sur quelles prochaines étapes il va falloir éventuellement se concentrer ou même pour le maillot vert savoir où sont placés les sprints intermédiaires des futures étapes pour voir comment gérer donc ça c'est vraiment une correction de bug bien appréciable et on va commencer tout de suite par cette étape de montagne où je voudrais aller voir si effectivement la difficulté a été baissée en montagne quand on utilise un outsider et là l'outsider en question ce sera Talansky avec son 78 en montagne et ce qu'on va aussi pouvoir constater c'est dans les corrections de bug ils indiquent que normalement le braquet ne change pas quand on est avec l'oreillette ouverte ce qui nous pénalisait quand même assez régulièrement dans l'ancienne version donc ça on va pouvoir le constater et on va aussi j'espère pouvoir constater la possibilité qu'ils annoncent de pouvoir mettre en pause quand on a le menu l'oreillette ouvert ah bah Talansky il n'est pas très fort je vais peut-être utiliser plutôt ouais plutôt Dan Martin qui est aussi à 78 on va lancer la course tout de suite et partir directement regardez l'oreillette donc avec ce nouveau maillot qu'on voit en direct là on peut voir aussi à droite le nouveau maillot de la Saxo Tinkoff à l'oeuvre et donc si je mets l'oreillette est-ce que je peux faire pause donc je peux faire pause par contre ça n'a pas l'air de changer grand chose je croyais qu'on pouvait mettre pause possibilité de mettre le jeu en pause quand on ouvre d'accord en fait il fallait le faire dans le menu je crois on va regarder ça tout de suite option volume volume affichage pause oreillette allez on l'active c'est parti et donc maintenant si je mets l'oreillette effectivement on peut constater que je peux sélectionner un petit peu tous les recours que je veux ça m'a bien mis en pause donc effectivement ça peut être sympathique c'est une option qui peut être intéressante est-ce qu'on va l'activer tout le temps je ne sais pas encore il faut voir à l'usage mais en tout cas c'est bien annoncé et c'est bien effectif on peut mettre en pause on peut choisir en tout cas que quand on ouvre l'oreillette le jeu se met en pause intéressant on peut leur demander de rouler à un telco élevé et de bien prendre son temps pour mettre la stratégie au point et on voit que ça ne l'a pas changé d'ailleurs le braquet ça c'est bien aussi je vous propose d'ailleurs de mettre une avance rapide et d'aller jusqu'au bout jusqu'à l'ascension finale en attendant je vous cite aussi les autres corrections de bug qui nous ont indiqué côté cyanide avec donc le braquet qui normalement ne devrait plus changer quand on n'a pas activé cette option de mettre en pause l'oreillette et bien avant on avait des changements automatiques de braquet quand on était sur le plat souvent en grand plateau ça nous faisait passer automatiquement en petit plateau et inversement quand on était sur du en montagne quand on ouvrait l'oreillette et qu'on était en gestion déjà délicate de notre barre bleue en petit plateau ça nous faisait mettre le coureur en danseuse quelquefois qui suivait un peu n'importe quelle attaque et qui mettait le grand plateau sans qu'on lui demande et qui pouvait mettre à mal toute une stratégie ou la barre bleue qu'on avait utilisée je laisse passer la zone de ravitaillement oui tant pis ils sont pas crevés de toute façon les coureurs c'est la première étape donc ça on va pouvoir le constater je vais redésactiver l'histoire de la pause pendant l'oreillette ensuite en correction de bug il nous indique qu'avant on avait quelquefois un objectif de garder un maillot jaune alors qu'on ne l'avait pas ça ça devrait plus apparaître alors il faut que je regarde quand même Dan Martin il commence à perdre un petit peu de d'énergie donc c'est le moment de le reprendre ensuite en correction de bug donc je reviens dessus ils disent qu'ils ont corrigé aussi les rares cas où il n'y avait pas d'objectif d'étape pour les étapes de de vallon en particulier donc là ça reprend mais effectivement avec l'oreillette ouverte donc le peloton roule fort restez bien placé donc en pause effectivement on peut le constater ensuite je continue ma liste de bugs qu'ils ont corrigés on ne perd plus le contrôle du coureur quand on avait quand on mettait la target alors là j'ai pas bien compris d'ailleurs celui-là losing control of rider if fast forward is triggered when team come is open fast forward is triggered d'accord bon pourquoi pas celui-là je le découvrirai un peu plus tard les profils de stage qui ne s'affichaient pas pour les futures étapes mais maintenant on a constaté que c'était bon et le principal je suis content de l'annoncer puisque je l'avais montré dans une vidéo le bug du pro team n'y est plus et maintenant effectivement on n'aura plus l'option l'objectif rempli d'avoir rempli et d'avoir regagné le critérium international quand on finira dans le top 20 du dauphiné c'est fini le bug que j'avais pu constater et que j'avais eu lors de de mon pro team saison 3 avec la méga driver cycling team donc c'est pas mal et c'était vraiment le bug qui m'avait fait pester à l'époque j'avais même titré une vidéo là-dessus donc donc ben voilà c'était c'était bien un bug donc maintenant je pense que d'ailleurs on n'aura peut-être pas les mêmes coureurs disponibles en tout cas on n'aura certainement pas l'objectif de remporter le critérium qui sera rempli quand on fera un top 20 dans le dauphiné voilà ça c'est vraiment très bien comme nouvelle maintenant avec cette mise à jour je dois dire que je ne sais pas trop comment je vais gérer autant pour les tours classiques les tours 2015 ben je vais continuer ceux qui sont en cours pour le coup j'en ai qu'un c'est celui avec Ethics avec mon optique de gagner un maximum de victoire d'étape et après ce tour que je finirai donc je jouerai plus qu'avec les nouveaux effectifs je pense et les nouvelles notes par contre c'est pour les pro team j'ai deux séries en cours avec les anciens effectifs et surtout les anciennes notes donc je n'ai pas envie de les abonner comme ça alors la Mega Driver Cycling Team je voulais prendre des français je vais même en objectif de prendre Pérou qui est très bien noté avant la mise à jour donc je pense que je continuerai quand même je ne sais pas trop et puis celle que je vous ai fait découvrir pendant mes vacances la pro team Heroes où je comptais prendre Valverde mais le Valverde ancienne version qui était déjà très fort mais pas aussi fort que maintenant donc je ne sais pas on va voir un petit peu donc là l'ascension a commencé on est à 15 km de l'arrivée je suis avec Daniel Martin qu'on peut considérer comme un outsider et donc on va voir ce qui est annoncé effectivement s'il est plus facile de bien figurer dans des étapes de montagne il y avait des outsiders suite à cette mise à jour comme annoncé par Cyanide donc là déjà je vais mettre l'oreillette je ne vais pas mettre l'oreillette je vais d'abord désactiver cette option pose oreillette à non et je vais la mettre pour voir qu'ils m'ont passé en grand plateau donc je suis surpris normalement ça ne devait pas le faire et oui il continue à me passer en grand plateau pourtant il me semble bien que c'était une option qui était quand même une évolution dont ils avaient parlé effectivement gears automatically change to high gear when closing teamcom si je le traduis bien on n'a pas exactement ce qu'on veut quoi qu'il parle de quand on ferme l'oreillette quand je mets l'oreillette ils me mettent directement en grand plateau c'est vraiment pas ce que je veux quand on veut préserver de la barre bleue c'est pas bon du tout cette histoire toujours est-il que là on va voir un petit peu le comportement des autres coureurs en particulier Contador qui devrait avoir un petit peu plus de mal donc sur cette étape de montagne vu qu'il a été baissé et bien justement quand j'en parle il y a quelqu'un qui crie son nom dans le public et donc ce que j'aimerais bien voir c'est aussi le comportement de Valverde qui devrait bien tenir par contre à 10 km de l'arrivée il y a un groupe devant et on retrouve bien évidemment Guérin Thomas après la mise à jour effectivement il est bien là j'ai Talansky qui n'en peut plus le groupe est constitué de 23 devant on a bien Galopin aussi effectivement c'est le genre de configuration qu'on n'aurait peut-être pas vu c'est un grimpeur capable de suivre avant la mise à jour et là ils prennent pas mal de temps le groupe de 22 moi je suis dans le groupe 3 en plus bon ils sont pas très loin ils sont à 200 mètres mais voilà il se calme un petit peu peut-être qui attaque Wilberto Costa d'accord Rogers qui craque coéquipier Walter Poels coéquipier de Froome on a Alakona aussi mais il y a quand même encore un très beau groupe devant on voit effectivement que les outsiders sont peut-être mieux armés pour batailler un peu sur les étapes de montagne je vais réessayer quand même le coup de l'oreillette ah là ça me fait passer ça me fait pas passer en grand plateau c'est peut-être que le rythme était vraiment élevé tout à l'heure mais quand même le bug on peut pas dire qu'il soit corrigé à 100% ou alors il parlait que cette fermeture d'oreillette qui nous faisait parfois passer en grand plateau mais ce qu'on voudrait principalement c'est que quand on ouvre l'oreillette il reste notre coureur reste sur le plateau sur lequel on avait mis quand on a ouvert avant d'ouvrir l'oreillette et pas qu'il prenne des décisions de changer de rythme ou de braquer sans qu'on n'ait rien demandé pendant qu'on trafique notre oreillette donc mitigé quand même sur ce point sur ce bug pas vraiment corrigé on va se concentrer avec le groupe de 10 là ça s'est bien réduit à l'avant à 7,5 km de l'arrivée on remonte là au fur et à mesure Uran Molema qui a craqué devant au niveau de la Tinkoff c'est peut-être Micah quand même et pas Contador j'espère on a Guerem Thomas effectivement ça devient dur qui est devant lui et ici c'est Alberto Contador oula effectivement ça fait mal allez Guerem Thomas on va essayer de laisser qui se mène derrière nous un petit coup de danseuse avec Daniel Martin profiter de son punch dans ce virage oui voilà ça a bien laissé des adversaires sur place derrière on n'a plus que Valverde, Pino, Froome et Nibali à l'avant alors ça ça doit être Rodriguez oui Geising sûrement devant c'est ça avec sa nouvelle notation en montagne oula ça doit être c'est quoi c'est Romain Bardet ça qui ça risque pas d'être Pérou a priori qui doit être bien derrière maintenant mais là j'ai deux airs devant à 5 km de l'arrivée allez on passe le vent en plateau avec Daniel Martin on est actuellement 11ème de cette étape de la paire Saint-Martin avec Valverde et Froome qui se livrent un petit duel là 9 secondes devant Pino, Quintana et Nibali et effectivement c'est bien Romain Bardet qui a été baissé là avec son 78 en montagne qu'on retrouve ici mais qui prend marron on va prendre le ravitaillement et remonter sur un coureur qui était peut-être temps d'échapper ah non ça doit être Mathias Franck voilà effectivement on les voit on les remonte au fur et à mesure les coureurs qui ont été augmentés en montagne et là on revient donc sur Richie Porte Roland et Van Garderen à 2,6 km de l'arrivée d'ailleurs je vais passer le grand plateau on ne va pas pouvoir aller jouer la gagne c'est sûr mais par contre il n'y aurait peut-être pas trop trop d'écart l'échappé est à 1 km de la ligne d'arrivée l'échappé voilà le duel Froome-Valverde effectivement Quintana qui est devant Roland qui s'accroche bien à Daniel Martin qui va pouvoir faire une sixième place normalement à moins que derrière ils aient gardé suffisamment de force pour me déboîter et Roland c'est ce qu'il essaye de faire d'ailleurs on ne va pas filir très loin de Quintana et là le rouge qui va nous faire défaut et on va pouvoir décrocher cette sixième place donc avec Daniel Martin et surtout regarder à combien d'écart on est par rapport au coup favori en tout cas au vainqueur d'étape qui était peut-être Froome j'ai pas bien vu Froome et Valverde et donc comme annoncé un Valverde qui devient vraiment un énorme coureur bon cette étape de la pierre Saint-Martin est la première que je fais avec la mise à jour c'est pas forcément représentatif Quintana n'avait pas l'air quand même trop loin derrière j'espère qu'il sera mieux géré par l'IA que ce qu'il était avant avec sa belle augmentation de la récup et donc on a bien Christopher Froome qui s'impose 8 secondes devant Valverde 40 secondes devant Pinot Nibali 55 une 30 quand même qui perd Quintana et Daniel Martin sixième à une 52 ça fait quand même des écarts on retrouve donc des coureurs qui ont été améliorés Mathias Franck Geysink Thomas et Contador qui perd cher 3 minutes 30 Barguil avec lui donc voilà c'était la petite revue peut-être non exhaustive mais en tout cas le détail quand même de ce que j'ai retenu de cette mise à jour effectuée par Cyanide sur le jeu Tour de France 2015 avec toutes les questions que ça engendre pour moi sur mes pro-team les passés les présents les avenirs on va voir ça mais ça c'est une autre histoire à plus tard à plus tard